Une mère par Network, donc ce qui se fait de plutôt très bien sur l'obstacle et la QPS, et une fille née le 10 avril d'Ecto. Donc Ecto, vous le connaissez, c'est le Criterium International à Saint-Cloud, mais c'est pas que ça, c'est l'énorme place ou victoire dans les causes de groupes aussi bien étrangers, le Hitchcock classique, groupe 1, gagnant, et puis Prignel, qui est une course française, et gousse de vanille, elle n'a pas couru, quand on voit le modèle, je pense que l'éleveur a dû se dire, je garde ça au Hara, et pour le moment, elle est père du poulain qui sont au Hara, et qui ne sont pas encore tout à fait sur les pistes de course, ils sont jeunes. Par contre, regardez bien, plus bas, et encore plus bas, à l'époque, c'était déjà Bilbao, qui était un gagnant du Horkada, des courses classiques à QPS, qui est classique obstacle, excusez-moi, et puis plus récemment, 22, le très très bon cheval français, en, dans les îles, anglo-saxonne, il avait gagné un groupe 2, il avait gagné Daily Stud, et il s'était illustré à Kelton, c'est pas rien, c'est pas rien. Ensuite, on a eu, plus récemment, sur Moscoville, qui est la grand-mère, on a eu Vieux Morvan, et Vieux Morvan, lui, s'est illustré à Hauteuil, en prenant de très bonnes victoires à Hauteuil, dont une seconde place aussi, le Primura et le Courtois, qui sont des courses de référence. Le Hélène Eldonio, innovant, qui est une femelle de 2018, qui a gagné...